18h pile ! Hello les amis ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on va se retrouver pour un live avec la merveilleuse Cathy ! Je vous avais promis que du coup nous ferions ce live ensemble. On va parler du coup ce soir de comment se libérer de ces blocages énergétiques pour enfin avancer. Donc je suis trop contente. Cathy du coup c'est la personne dont je vous parlais dans l'un des grands derniers lives que j'ai fait et je suis trop heureuse de la retrouver en live pour justement qu'elle puisse vous parler un petit peu de ce qu'elle fait et puis de cet aspect blocage énergétique parce que parfois on peut se demander un peu mais c'est quoi les blocages énergétiques ? C'est quoi les mémoires cellulaires ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Donc du coup on va ensemble pouvoir aborder ce sujet et je suis extrêmement contente de le faire avec elle. Alors je vais juste attendre un petit peu qu'elle arrive et puis en attendant pour tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui nous rejoindront en replay, je vais vous inviter à nous parler. J'ai envie de vous demander d'où est-ce que vous venez mais c'est genre un petit peu trop ce que tout le monde demande genre quand il démarre un live. Donc j'avais plutôt envie de vous parler de... Dites-moi quel est votre animal préféré en commentaire ? Voilà pour tous ceux qui nous rejoignent. Et voilà Cathy qui arrive, alors je vais voir si j'arrive à faire la demande ou si Cathy tu peux faire du coup la demande pour rejoindre le live. Alors, commencez un direct avec le téléphone. Excuse-moi, j'ai juste un petit problème de réglage de hauteur. Prise en flag, la fille pas prête. Salut Pridence, tu vas bien ? Oui, je vais bien et toi comment ça va ? Bien, ça va très bien. Je suis trop contente de faire live avec toi si tu le savais, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, je suis super contente. Merci en tous les cas, merci de ton invitation. Merci à toi ma belle. Eh bien, écoute, pour commencer déjà, j'aimerais vraiment t'inviter à te présenter. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis bien sûr, qu'est-ce qui t'a amené en fait ton histoire du coup ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. Donc, je m'appelle Catherine Grodome. Je suis une ancienne, j'étais coach sportif. Je travaillais dans le corps depuis, c'était mon premier job. J'étais coach sportif pendant 29 ans. Wow. J'étais relaxologue en même temps. J'ai fait une formation d'un peu plus de deux ans en relaxation. J'ai exercé en tant que relaxologue en parallèle de mon coaching sportif pendant une bonne quinzaine d'années. J'ai organisé des sessions privées, en collectif. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai eu la chance, je fais partie des gens qui ont eu la chance de vivre de leur passion. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est vraiment, c'est… Je dirais que je ne suis jamais allée au boulot à reculons. Ça a toujours été un bonheur pour moi de pouvoir vivre de ma passion. Et puis, ma passion, elle a évolué, bien évidemment. Je sentais que depuis quelques temps, pour ne pas dire peut-être un an ou deux, je sentais que ma passion, en tous les cas, mon job n'était plus suffisant pour me nourrir. Il me manquait beaucoup plus de profondeur encore. Alors, bien que… En fait, je n'ai cessé d'évoluer. Pendant, je dirais, ces 30 dernières années professionnelles, je n'ai pas cessé d'évoluer toujours vers quelque chose de plus en plus profond. Et puis, j'avais fait le choix de me faire coacher par exemple un coach professionnel pour m'aider à évoluer, pour m'aider dans trouver, pourquoi pas, une nouvelle activité. Enfin, je ne savais pas trop, mais je sentais que j'étais attirée par cette personne. Donc, cette personne, en fait, m'avait dit… Bon, elle a des capacités extrasensorielles extrêmement développées. Et elle m'avait fait part, elle m'avait dit, « Écoute, tu seras… Tu vas être liseuse de corps. » C'est ouf ! Ouais ! J'avoue, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, « Waouh, de quoi elle me parle ? » Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas comment, quoi, où, comment, rien. Je ne savais absolument rien. Et puis… Alors, au départ, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions, évidemment, parce que le mental, il a voulu comprendre. Et puis, le mental avait beau vouloir, rien ne se passait. Ok. Et puis, un jour, je dis, bon, allez, stop, j'arrête, je lâche tout. Si un jour, je dois évoluer vers quelque chose, eh bien, je me confie à l'univers et l'univers sera me montrer ma voie. Et le jour où j'ai accepté de lâcher, j'irais à peu près 15 jours après, eh bien, j'ai eu l'information de ce que je vais faire véritablement. Ok. Et là, j'ai commencé à expérimenter avec une première personne, à lire le corps pour mettre à jour toutes les mémoires bloquantes, toutes ces mémoires énergétiques, ces mémoires émotionnelles, cette mémoire cellulaire. Après, vous y mettez le mot que vous voulez, ça… Voilà. Chacun son vocabulaire. Mais en tous les cas, ça me permet de mettre à jour. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir mettre à jour les choses dont les personnes n'ont pas conscience. Mais attention, elles n'ont pas conscience, mais mon but, c'est toujours de pouvoir leur ramener à la conscience. Ok. De ne pas imposer quoi que ce soit. C'est de ramener à la conscience de la personne pour qu'après, on puisse réellement faire le travail de libération de ces mémoires bloquantes. Ah, j'en ai. Voilà. Oh, bah super. Déjà, merci beaucoup, Cathy, justement, pour cette fabuleuse présentation. Et ce qui m'a même… Non, oui. Donc, potentiellement, pour toutes les personnes qui se disent « Mais ça veut dire quoi ? Elles se connectent à mon corps ? Elles lient mon corps ? Elles dessinent mon corps ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, déjà, sur ce sujet-là ? Oui et non, parce que c'est très difficile de mettre des mots, parce que moi, je travaille avec l'intuition, je suis, comme on dit, canal, donc c'est assez difficile, je travaille avec un ressenti. Alors, mais concrètement, concrètement, quand une personne me contacte par téléphone, moi, je retiens l'énergie que j'ai pu percevoir pendant cette communication téléphonique. Je n'ai pas besoin de voir la personne physiquement, ni en présentiel, ni en photo, quoi que ce soit. Juste l'énergie au téléphone. Et après, je me pose toute seule, sans avoir la personne en communication. Je me pose toute seule, et je passe par le dessin. Alors, le dessin, je ne suis pas une artiste. Non. C'est une représentation qui me parle à moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est une information que j'ai reçue sur mon procédé, en fait. J'ai reçu un jour cette information en me disant, tu dois dessiner. Et j'ai dit, OK, bon. De ce coup, c'est vrai que ça m'as semblé laborieux, parce que je me suis dit, vu mon niveau de dessin, ça va être terrible. OK. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le côté artistique. C'est vraiment une représentation énergétique. J'y ajoute des couleurs. Et ces couleurs, pour moi, ont une signification en termes d'intensité. Plus la couleur est foncée, plus la mémoire est lourde, bloquante. Voilà. Je peux utiliser deux, trois couleurs. Ça dépend, ça, ce n'est pas très important. Une fois que j'ai effectué ce dessin, je n'ai plus qu'à prendre des notes. Je n'ai plus qu'à noter ce que je lis au travers de ce dessin. Je ne peux pas expliquer, puisque moi-même, je ne sais pas, ça se fait comme ça. C'est vraiment une lecture qui se fait sans réfléchir, en fait. C'est une écriture qui se fait, je dirais, un peu naturellement. Et après, moi, j'ai les informations. Ça me permet après de reprendre contact avec la personne, de lui dire, ça y est, la lecture du corps est faite. Voilà. Je fais la lecture à la personne. Je lui demande si ça lui parle, globalement. Bon, en général, ça parle, hein. C'est, voilà. Et puis après, on débriefe ensemble pour faire le lien entre ce que moi, j'ai pu ressentir, ressortir, et la vie de la personne concrètement. Parce qu'en fait, mon rôle, c'est vraiment d'amener la personne en pleine conscience, même sur des mémoires qu'elle a pu mettre dans un petit coin, se disant, c'est peut-être plus confortable de ne pas les voir. Et on fait tout ça, de toute façon, pour se protéger. On a tendance à mettre certaines mémoires dans un petit coin du cerveau, à bien les cacher et puis à plus s'en souvenir. Donc là, on remet à jour ça. Mais il faut savoir que ça n'est pas... Ça n'est pas quelque chose systématiquement de lourd. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, ah oui, mais si je remets des mémoires à jour, comment je vais ? Ce n'est pas, vous savez, moi-même, il y a quelques années, j'étais suivie par un psy parce que bon, j'ai traversé une période de ma vie assez difficile en circuit PMA qui a été très pesant, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai été obligé de faire aider pour pouvoir mieux vivre ce processus. Et puis, c'est vrai que quand on travaille avec un psy, quel qu'il soit, on va remuer les choses et je trouve que ça bouscule énormément. Je n'ai rien contre les psys. Mais en tout cas, ça bouscule énormément. Et puis, je dirais que ça a tendance un peu à plomber pendant pas mal de temps. Alors, là aussi, ça bouscule, bien sûr, le travail que l'on fait. Mais, on libère tout de suite. En fait, on ressort quelque chose, un paquet, et tout de suite, ce paquet, on va le libérer. Donc, je dis bien en général, en général, les gens, lorsqu'ils sortent d'une séance de coaching, voilà, il y a déjà, on a enclenché une libération. Il faut savoir qu'on travaille dans l'invisible, dans l'énergétique. Donc, c'est quelque chose qui se prolonge après la séance. Et c'est bien pour cette raison que les séances, on laisse toujours au minimum huit jours entre chaque séance, entre huit et quinze jours entre chaque séance, pour que le travail puisse se faire tranquillement, en fait. Le truc, c'est de ne pas s'acharner, de vouloir avancer, avancer, avancer. Il faut respecter, voilà. Et voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avancer avec la flagellation, comme je dis. Et moi, je suis contre la flagellation. Moi, je suis pour la douceur, pour le respect de soi, pour s'écouter, pour être là, pour vivre l'instant présent. Ah, j'adore. Je rigole parce que je me dis, mais quand il m'a rencontrée, je me dis, mais oh là là, elle a dû croire que j'étais vraiment genre la pile électrique qui faisait tout vite. Oui. On sentait que, je me disais, bon, on va remettre sur un chemin un petit peu plus étroit. Le chemin était très large. On remet sur un chemin un petit peu plus étroit. J'adore. Effectivement. Mais oui, mais alors c'est ça en fait, parce que toutes les personnes avec qui je travaille en coaching, lorsqu'on libère ses mémoires, ça permet vraiment à la personne de se recentrer sur elle, de se redécouvrir. On croit, tout le monde en dit, ah mais moi je me connais, etc. Oui, ok. Mais il y a beaucoup de choses que l'on a occultées. Et c'est ça en fait qui est important. Et quand on va mettre à jour toutes ces choses qui avaient été cachées, consciemment ou inconsciemment, eh bien ça permet à la personne de renaître. Voilà, je dis carrément renaître, parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment le retour que j'ai de mes clientes. C'est comme une renaissance, parce qu'on va vraiment chercher au plus profond de soi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... En fait, les femmes que je coche, je dirais qu'elles ne peuvent pas choisir ou filtrer ce qu'elles veulent me dire et ne pas me dire pour inciter. Parce que moi je le ressens, moi j'ai les informations, j'ai les blocages qui sont... Je les lis dans le corps. Et obligatoirement, je vais prendre un exemple, une fois j'ai une dame à qui je fais le retour, je fais son retour de l'étude de corps, et je lui dis, voilà, dans votre... Je sens que vous êtes une famille de taiseux. Donc, famille de taiseux, donc les gens qui ne mettent pas de mots, qui ne parlent pas. Et elle me dit, non, non, pas du tout. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, ok, je dis très bien, très bien. Mais à partir du moment où c'est sorti dans l'étude du corps, ce n'est pas grave. Même si en cette instance, ça ne parle pas, à un moment donné, ça ressortira. Et à la deuxième séance, c'est sorti, et en fait, elle a pris conscience que dans sa famille, ce n'était que des non-dits. Sur sa petite enfance, on est remonté loin, ça venait de sa petite enfance, de ses grands-parents, etc. C'était transgénérationnel et c'était des non-dits comme ça. Mais c'était devenu tellement quelque chose de naturel qu'elle n'en avait plus conscience. Oui. Voilà. Et c'est ça l'avantage dans ce type de coaching, en fait, c'est que moi, je vais vraiment aller là où les gens veulent et savent, et puis je vais aller là où les gens ne savent pas. Je vais vraiment aller tout chercher. Il n'y a pas de filtre, en fait. C'est ce qui est le plus surprenant et ce que j'aime avec ce que tu fais et je pense que pour moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marquée, c'est qu'on a été chercher des choses, en fait, dont je n'avais pas conscience. Et je pense que c'est ça aussi parce que parfois, on a des choses qui sont tellement enfouies et justement, comme c'est inconscient, c'est présent, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est un peu difficile. Et justement, je pense que ça relie avec la question que j'avais envie de te demander, mais à quel point, finalement, peut-être les mémoires, les blocages, les choses inconscientes peuvent impacter sur notre corps et sur notre vie, du coup ? Oh ! Loin. Ça peut aller très loin. Ça peut... Sur le corps, ça peut générer des maladies, ça, c'est évident, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça peut commencer par des douleurs, ça peut commencer par des crispations, ça peut être des gènes, des blocages. Bon, je dirais que c'est entre guillemets superficiels. Par exemple, j'ai une personne que j'ai coachée, ça faisait très, très, très longtemps, ça faisait plus de 20 ans. Elle m'a dit que ça faisait plus de 20 ans que j'avais des tensions dans le haut du dos. Tu vois ? On a libéré ces tensions. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, ça peut générer des problèmes de santé. Je parlais de moi, tout simplement, sans aller chercher d'autres personnes. Moi, j'ai eu des blocages, en fait, qui m'ont généré des problèmes de santé, qui m'ont créé des problèmes digestifs. Voilà. Je travaille avec d'autres personnes aussi sur qui ça a généré aussi des problèmes de santé. Après, sur l'aspect, sur le mental, sur le mental, ça peut être aussi une catastrophe. Ça peut amener à des dépressions, ça peut amener à des gens complètement, qui sont complètement paumés dans la vie, qui ne savent plus du tout, qui sont désorientés par les poliments, désorientés. non, c'est extrêmement, les mémoires, les mémoires bloquantes, elles peuvent vraiment avoir un impact, oui, extrêmement lourd, extrêmement, extrêmement violent. En fait, c'est insidieux, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, nous tombe dessus, comme ça. Ce sont des mémoires qui vont, au départ, au départ, je dirais que le corps, l'organisme, il est très fort, il a la capacité d'encaisser. Souvent, on a des signaux, divers et variés. On les entend, ou on ne les entend pas, on les entend, on réagit, ou on ne réagit pas. Et puis, le corps va réenvoyer des signaux, et des signaux. Et puis, moins on va réagir aux signaux, et plus, ces signaux vont s'amplifier. Donc, ça peut être au départ, comme je te dis, des contractures musculaires, ensuite, des blocages encore. Ça peut évoluer jusqu'à la maladie. Oui, ça, c'est certain. Parce que, il faut savoir aussi que ces mémoires énergétiques, ces mémoires bloquantes, ça a été prouvé, ça, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé par la science, c'est inscrit dans notre ADN. C'est-à-dire que, si tes parents, grands-parents, arrière-grands, etc., etc., avaient des mémoires, et qui n'ont pas fait le travail, eh bien, c'est transmis de génération en génération. Je ne savais pas que ça avait été prouvé scientifiquement, en plus, c'est ouf ! Si, 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 il faudrait que je retrouve parce que je l'ai lu, je ne sais plus dans lequel, je l'ai vu, il y a eu un article scientifique qui a été écrit là-dessus et ça a été prouvé, oui, ils ont pu vraiment le mettre à jour. donc, ce n'est pas du on-dit ou du truc diluiner, non, c'est réellement, c'est concret, scientifiquement concret. Ah, waouh, ok, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant et, et oui, enfin, nous, on l'a travaillé aussi, mais l'aspect, tu vois, où du coup, de moins en moins mal aux épaules, par exemple, comparé à la peau où je suis nue, etc., enfin, oui, c'est vrai que c'est des choses qui se sont ressenties aussi dans le corps et aussi au niveau des muscles, etc. Et du coup, c'est aussi la thématique du live aujourd'hui, comment est-ce qu'on libère les blocages énergétiques pour justement enfin avancer dans la vie ? Alors, l'épigénétique, ouais, Fab qui nous dit c'est l'épigénétique. Ok, ben merci, parce que, alors, il faut savoir une chose, c'est que, ce que je fais, je ne l'ai pas appris. C'est quelque chose que j'ai reçu. Vous voyez, c'est pas comme quelqu'un qui va aller faire une formation quelconque et qui va après repositionner sa formation avec le protocole, le processus, tel qu'on lui a appris. Moi, tout ce que je pratique en coaching, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu. Donc, c'est pour ça que des fois, je n'ai pas, je n'ai pas les mots aussi. Et de toute façon, je ne cherche pas spécialement en plus à les avoir dans le sens où je n'en ai pas besoin. Oui, puis peut-être pour pas, comme tu m'as dit, en séance, ne pas laisser trop le mental interférer dans ce que tu essayes de transmettre aussi. Oui, exactement. Et oui, ben non, parce que moi, je ne peux pas du tout, du tout, du tout travailler par le mental. C'est impossible. Au contraire, moi, le mental va me couper complètement. Je suis vraiment dans l'écoute du cœur, dans l'écoute, dans l'écoute du cœur pour recevoir les messages et transmettre ce que je dois transmettre. Et tu me demandais donc la question comment je fais, comment on fait pour éliminer, pour libérer. On fait un coaching avec moi. Comment d'abord tu fais un live entier là-dessus, je te le recommande. Et oui, mais c'est compliqué de dire parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, je n'utilise pas les mêmes exercices. Alors, je peux utiliser de la respiration, je peux utiliser de la visualisation, je peux utiliser le mouvement du corps, je peux utiliser les couleurs, je peux utiliser qu'est-ce que je peux utiliser ? La parole aussi. On peut utiliser l'écriture. Enfin, c'est... C'est beaucoup de choses en effet. Mais oui, mais oui, il n'y a pas un truc spécifique parce qu'en fait, je dirais que chaque personne a son exercice et chaque blocage a son exercice. Oui, c'est vraiment... Ça ne peut pas être un peu surréaliste, mais voilà, mais c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de processus, de protocole que je reproduis de séance en séance. Non, c'est vraiment à l'instant T avec la personne qui est en face de moi, selon l'énergie de la personne, selon mon énergie et selon ce que je reçois en tant que canale, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est... Je ne dis pas que c'est mieux qu'une autre pratique, mais moi, personnellement, c'est qui résonne vraiment avec moi parce que ça me donne la sensation d'être peut-être pas spéciale, tu vois, mais d'avoir cet aspect de « Oh, waouh ! » En fait, c'est vraiment pour moi. Tu vois, ça me donne vraiment cet aspect-là en fait et je trouve que c'est super agréable en tout cas aussi quand on travaille avec toi d'avoir cet aspect de... Ouais, c'est dans l'instant présent, c'est dans ce qui se passe et dans le ressenti, c'est en fonction de l'histoire de la personne, c'est en fonction de ce qu'elle a vécu, de toi, ce que tu ressens. Ouais. C'est beaucoup le ressenti parce que... Ce matin, justement, j'étais en rendez-vous avec une cliente, je coach, et puis, à un moment donné, je me dis, attends, attends, là, ça y est, je sens, il faut qu'on fasse un exercice, c'est maintenant. Donc, même si on est en train de parler, d'un seul coup, je reçois le message qu'il faut passer l'exercice et là, je dis, ok, d'accord, on s'installe, ok, je fais quoi, qu'est-ce que je dois faire et là, je ressens, je canalise et là, l'exercice me vient et c'était ce matin et hier aussi, hier aussi, j'ai guidé une personne mais c'était, c'était un poème, c'était magnifique, c'était tellement beau, alors on a travaillé avec le cœur, avec le mental et avec le corps, le corps physique parce qu'en fait, voilà, mais c'était extrêmement puissant, extrêmement même beau, je peux le dire, oui, c'était beau parce que c'était, c'était limite un peu poétique, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'échange, beaucoup de respect, beaucoup, beaucoup d'écoute et c'est vraiment quelque chose que moi, je canalise et que je transmets, c'est pas moi qui, enfin, oui, c'est le canal qui recebe l'information, tu transmets mais c'est pas toi qui donnes les informations, si je puis dire. Ben oui, c'est comme si en fait, en même temps que je parlais, j'écoutais. En fait, t'es une interprète quoi, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, je suis une intermédiaire, une interprète. Vous inquiétez pas, je suis normale, je ne me drogue pas, je vais très bien mais voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, je peux répondre à vos questions. Tout à fait, on est là pour ça aussi avec Cathy pour pouvoir répondre à vos questions. Exactement. Est-ce que toi Cathy, il y a quelque chose que tu peux te aborder dans ce live qu'il y a quelque chose que tu souhaitais parler à notre audience qui te semble peut-être… Je n'ai pas bien entendu parce que c'est assuré. Je te disais qu'il y a quelque chose que peut-être tu as envie d'aborder dans ce live quelque chose que tu as envie de partager à notre audience qui te semble important. Je sais que toi, tu as aussi un grand message sur l'être peut-être. Oui, tout à fait. Pour moi, ce qui est vraiment important et ça, c'est ce qui ressort de toute façon de mon coaching, c'est apprendre à être. Alors, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire être. Être, c'est vivre pleinement. C'est-à-dire, je vais un peu mettre des mots, ça peut être s'écouter, vivre l'instant présent, se respecter, ressentir ses sensations, ses émotions, être dans le cœur. c'est ça, être, c'est être dans le cœur. C'est libérer le mental. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société, on nous en demande toujours plus ou alors, on a des challenges en termes de finances, en termes d'organisation de planning, pour le peu qu'on soit une maman qui travaille avec les enfants, etc. C'est une gestion de dingue. Et donc, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le faire, 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 faire. On s'épuise, surtout pour les femmes et on se dit en tant que maman, on se dit oui, mais bon, mais j'ai des enfants, il faut d'abord que mes enfants sont prioritaires et puis, enfin, on a toujours des bonnes excuses pour se faire passer après et quand il reste du temps. Ouais. Et ça, je trouve ça tellement dommage, tellement, vraiment, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que mon truc, c'est que vraiment les femmes puissent comprendre qu'il est très important, je dirais, qu'elles se fassent passer en priorité. Alors, vous allez dire mais ça ne va pas, non, les enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on néglige les enfants, mais se faire passer en priorité, ça ne veut pas dire qu'on met les autres de côté, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est connecté à soi, c'est pour pouvoir remonter son énergie, être bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, dans tout ce que l'on veut et à partir du moment où on est dans cette énergie, automatiquement, on sera à 100% avec les autres, on sera hyper bien, on sera disponible, on sera agréable, on sera dans une bonne énergie pour les autres. Tout à fait. Voilà, c'est dans ce sens. Et c'est vraiment important que les femmes le comprennent et qu'elles s'autorisent à être. Alors, vous allez me dire, oui, maintenant, comment je fais pour gérer le temps ? Parce que ça, des excuses, on en a beaucoup, 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 mais pour gérer le temps, tout simplement, on peut prendre du temps le matin, ça peut prendre cinq minutes le matin, cinq minutes, puisque, en fait, moi, je prends tout ce qui est pragmatique. je sais qu'on n'a pas le temps, donc on ne va pas aller se mettre en position de méditation pendant une heure, on a autre chose à faire. Mais il y a moyen de faire quelque chose, c'est dans la journée, c'est être attentif, attentive, parce que je m'adresse aux femmes, à ses émotions. Être attentive à ce que l'on met dans son assiette. Être attentive à sa dépense énergétique, à ce que l'on fait avec son corps. Être attentive quand on est dans la salle de bain, quand on prend soin de son corps, de ses cheveux, de sa peau. Oui, pour moi, c'est un tout, on est un tout. Et ça, être, être, c'est s'accorder du temps. C'est le matin, eh bien, si le réveil d'habitude sonne à sept heures du matin, eh bien, au lieu de vous lever à sept heures, vous mettez le réveil à sept heures moins cinq. Cinq minutes, ça ne va rien changer dans la journée. Voilà, on ne va pas être plus fatigué. Mais c'est cinq minutes pendant lesquelles on va pouvoir se connecter à soi. Cinq minutes pendant lesquelles on va pouvoir s'accueillir. On nous fait un petit coup. C'est un coup. C'est un coup. C'est un coup. C'est cinq minutes pendant lesquelles on va pouvoir... D'ailleurs, je suis en train de créer justement... Cet après-midi, je travaillais là-dessus. Je suis en train de créer justement un... Je n'ai pas encore mis le nom, mais un abonnement pour permettre aux gens pour qu'on se retrouve deux fois par semaine pendant 30 minutes le matin avant de commencer sa journée pour pouvoir justement créer cet état de bien-être, créer cet état de prendre soin de soi, c'est-à-dire que l'on l'éloigne. On éloigne l'anxiété, l'inquiétude. On arrête de se dire « Ah, hier, j'aurais dû faire ça. Ah, demain, je ferai ça. » C'est 30 minutes pendant lesquelles on va vivre l'instant présent pour pouvoir appréhender sa journée avec beaucoup plus de sérénité. Et rien que ça, mais ça aura un impact considérable sur tout le déroulement de la journée. Et c'est tellement une fois avec qui tu es et que les valeurs que tu transmets avec ce que tu transmets en général, je trouve que ça te correspond totalement. Oui, parce que ça a toujours été en fait, ça a toujours été mon concept de vie. J'ai eu la chance, je vais dire que c'est une chance, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans le commerce, qui travaillaient énormément, énormément, qui ne prenaient pas de week-end, qui ne prenaient pas de vacances. Et pour moi, mais c'était l'exemple idéal de ce que je ne devais pas faire. Oh my God ! Tu connais mon histoire, mais moi-même, c'est l'exemple parfait de « Ah ben moi, c'est tout le contraire que je veux ! » Mais exactement ça, voilà, c'est ça. Mais néanmoins, je les remercie parce que je suis très jeune, très très jeune, ce que je ne voulais pas dans la vie et donc ce que je voulais dans la vie. Et moi, je dis que chaque expérience par laquelle nous passons, enfin, chaque moment de la vie qui sont des expériences desquelles il va falloir toujours savoir, eh bien, tirer les bénéfices. Oui. Il y a toujours des bénéfices à tirer d'une situation. Et ça, moi, j'ai toujours eu ce concept dans ma vie et ça m'a vraiment donné beaucoup de liberté, beaucoup d'ouverture dans mes choix. Mais je dirais que les... j'ai fait beaucoup de changements, enfin, de changements de choix dans ma vie et les choix que j'ai pu faire ont toujours été assez fluides parce que ces choix, ils sont partis de mon cœur, ils ne sont pas partis de là. Et ça, c'est vraiment, c'est hyper important. Je vois quand j'avais 16 ans, oui, j'avais 16 ans, comme on peut faire à l'adolescence une dispute avec mes parents. Et je m'en souviens très très bien, c'est là où j'ai pris ma décision à l'âge de 16 ans, que moi, je ne vivrais pas la vie qu'ils ont choisie de vivre, qui est très bien sûrement pour eux, mais en tous les cas qui n'était pas mon choix de vie, et que moi, ma vie serait basée sur le plaisir et sur le bien-être. Et cette règle, mais ce jour-là, en fait, c'est comme si je me l'étais imprimée dans le corps et je suis toujours restée avec cette façon de vivre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments difficiles dans ma vie, non, non, je fuis comme tout le monde, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des bons moments, je suis comme tout le monde, mais en tous les cas, c'est ma façon d'aborder les choses qui est différente. Ah, j'adore. Et j'adore aussi le fait que tu aies eu le courage de suivre ton chemin parce que finalement, parfois, on peut se retrouver, tu sais, un peu à « Ok, j'ai envie de faire le contraire et puis je vais essayer, je vais voir que ça ne va pas marcher puis finalement, je vais laisser parce que je me rends compte que je n'y arrive pas. » Oui, tu as raison et c'est souvent un petit peu le problème auquel sont confrontées les femmes, c'est-à-dire que la décision, tout vient de la manière dont on prend sa décision. Si tu prends ta décision avec ta tête, je dirais qu'il y a une chance sur deux que ça échoue. Oh, waouh ! C'est la première fois que j'entends ça et tu sais, on parle beaucoup surtout dans le monde du développement personnel où on te dit « Ce qui est important, c'est de prendre la décision et c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il y a une différence entre prendre la décision avec sa tête et prendre la décision avec son cœur. » Est-ce que tu peux nous en dire complètement ? Alors, quand tu prends ta décision avec ta tête, c'est ta raison en fait. Quand tu prends ta décision avec ta tête, souvent, cette décision est influencée par les peurs du mental. « Ah oui, alors je vais faire ça. Ah oui, mais si, ah oui, mais alors donc, il vaut mieux que je fasse ça. Ah oui, mais alors, et puis si un tel me dit ça, et si jamais je n'obtiens pas le prêt, et si jamais je n'arrive pas à déménager, et si, et si, et si, et si. » Souvent, le raisonnement, il est fait à partir des peurs. Voilà. Alors que, moi, mes décisions, moi aussi, ça m'arrive, des fois, je sens que le mental, il est là, qui va absolument prendre le dessus. Il y a des petits cœurs. Oui, c'est les petits cœurs. Coucou, les filles. Il y a un coucou, oui, merci les filles. Les décisions, moi, je les prends avec le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, quand je veux, quand je veux faire quelque chose, je me pose la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Bon, je ne sais pas parce que je pourrais prendre un exemple. Tiens, par exemple, quand je veux mettre, créer un atelier, tu vois, des fois, je crée des ateliers gratuits. C'est ce que j'ai fait cet après-midi aussi, j'ai créé un atelier gratuit. Et là, je me dis, ok, j'ai envie de créer un atelier gratuit. Ok. Je me connecte à mon cœur et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens ? Qu'est-ce qui me ferait vibrer ? Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie ? Qu'est-ce que je pourrais amener aux gens qui leur apporteraient de la joie, parce qu'il faut être vrai dans ce qu'on transmet ? Tu vois ? Alors que si j'avais dit, oui, alors je crée un atelier, voilà, alors bon, je veux gagner de l'argent, oui, alors bon, si je veux gagner de l'argent, tu vois, la démarche va être complètement différente, tout va être calculé. Et je prends exprès le thème de l'argent parce qu'à partir du moment où on a cette idée dans la tête, tout va être calculé. Alors qu'à partir du moment où tu es dans le cœur, tu n'es plus du tout, mais plus du tout dans le calcul et dans les peurs. Tu es juste dans l'ouverture et dans le plaisir, dans l'accueil, dans l'envie de donner et dans l'envie de partager un bon moment avec les gens, quoi. Il se passera ce qui se passera après. Je fais un atelier gratuit, les gens vont adhérer après, ils vont venir vers moi, c'est génial. Les gens ne vont pas adhérer, mais ce n'est pas grave, c'est génial parce que dans cet atelier, j'aurais quand même transmis quelque chose, tu vois. C'est ne pas être dans l'attente. Moi, quand je crée quelque chose, ce n'est pas être systématiquement dans l'attente. Tu vois, je fais ça dans l'attente, dans l'attente d'un résultat tel que la société peut nous l'amener. Oui, je suis dans l'attente d'un résultat, mais moi, c'est tout un résultat de cœur, c'est un résultat de l'instant présent. Tu vois, c'est comment, je me souviens, regarde, je prends l'exemple de l'atelier, mon tout premier atelier que j'ai organisé, vraiment, c'était mon bébé atelier, je n'avais jamais fait, donc je ne savais pas trop, enfin bon, bref. Est-ce que c'était, c'était le dernier que tu avais fait ou c'était encore avant ? Ah non, non, c'était au mois de juin. Ok. C'était la première fois que j'organisais un atelier. Et puis, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre aux personnes ? Je me suis dit, tiens, j'ai envie de les aider à avancer si elles ont un projet, quels qu'ils soient, je veux les aider à avancer dans leur projet. Donc, c'était aussi bien un projet de reconversion professionnelle qu'un projet de bien-être, qu'un projet de déménagement en situation géographique, peu importe. C'était tout projet confondu, c'était un processus. Et puis, j'ai communiqué un petit peu, mais bon, je débutais sur les réseaux, moi, je ne suis pas une pro des réseaux. Et, bref, je me retrouve avec trois personnes inscrites. Et sur le coup, je me fais, oh, mince, trois personnes, qui après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est génial, parce qu'en fait, c'est mon premier atelier, c'est la première fois que je communique, il y a trois personnes qui sont inscrites. Et ça va être génial parce qu'en fait, du fait qu'elles sont peu nombreuses, je vais vraiment pouvoir être, ça va être quasiment du coaching individuel, je vais pouvoir les prendre une par une pour les coacher, les faire avancer. On a passé un méga atelier. En plus, cet atelier, je l'ai fait sur trois soirs. Donc, tu vois, pendant trois soirs, on a passé, au départ, c'était une heure. Le deuxième soir, la première, ça a duré une heure et demie, le deuxième, on est resté deux heures, le troisième, on est resté deux heures parce qu'on était super bien. On partageait un moment, tu sais, entre copines où il y avait cette entraîche, cette écoute, etc. Eh bien, bilan de l'histoire, les nanas, qu'est-ce qui s'est passé au bout ? Eh bien, elles ont voulu travailler avec moi, elles ont continué à travailler avec moi en tant que client. Et tu vois, pourquoi ? Parce que, voilà, tu es dans un état et dans la vie, c'est pareil en fait. Dans la vie, pour moi, c'est le même process. C'est être capable de se donner les choses et c'est être capable de se faire des cadeaux à soi, de faire des cadeaux à n'importe qui. Quand je dis cadeau, ce n'est pas matériellement par la hache. C'est être capable de donner sans être dans une attente de retour, juste le cœur, l'ouverture du cœur. Et être, c'est ça aussi pour moi, être. C'est vivre pleinement tel que l'on est sans aller chercher le jugement, le pourquoi, le comment. C'est non, c'est je profite. Je profite de l'instant présent avec ce que j'ai et la vie est belle. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'adore. Merci pour ce partage. Je trouve que c'est hyper riche d'expérience. Moi, je suis très heureuse de dire ça avec toi. Et on a une question hyper pertinente de Camille par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure et je pense que tu vas pouvoir du coup éclairer. Elle a dit en quoi le cœur et l'argent ne seraient pas compatibles. Oui, mais elle a complètement raison puisque l'argent est une énergie. Je suis complètement d'accord. Alors, quand je dis le cœur et l'argent, c'est-à-dire, je parle de l'argent, vous savez, il y a deux façons de voir l'argent. Moi, pour moi, c'est une énergie, c'est un truc d'échange, c'est, voilà, l'argent, ça circule. Pour moi, je n'ai aucun problème avec l'argent. mais dans la société dans laquelle nous vivons, pour, je dirais, presque la majorité des gens, mais une grande partie de la population, l'argent est mal perçu. Il y a une vilaine connotation avec l'argent. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça parce que souvent on dit « Ah oui, mais l'argent, nan, 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 nan. » Tu sais, en fait, je parle dans le monde des gens, je parle, pardon, mais je parle ancien monde. Je ne sais pas si ça te parle ancien monde et alors nouveau monde, c'est plutôt les gens qui sont un peu connectés comme nous, qui ont une ouverture du cœur, qui ont une ouverture de l'esprit et qui sont à l'aise avec l'argent, avec les sentiments, avec le langage quel qu'il soit. Et puis ancien monde, ce sont encore les gens qui sont encore au niveau de se dire « Ah, l'argent, l'argent, c'est un peu ça. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont seulement des gens qui ont triché, qui n'ont pas été honnêtes, etc. » Voilà. Alors, pardon, c'est vrai que je n'aurais pas dû peut-être utiliser ce mot-là « argent ». C'est bon. Ok. Parce que pour moi, je suis complètement compatible. En fait, je trouve que c'était un bon exemple pour moi dans le sens où, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris et peut-être que c'est comme ça que je voulais le dire mais c'est vrai que il y a une... Alors, pour moi, bien sûr que quand tu vas faire les choses dans le cœur, en fait, pour moi, l'argent va être une conséquence finalement de ce que tu auras fait. Mais en effet, je suis d'accord avec toi si tu pars directement avec cette idée de combien je veux gagner, de combien de personnes je veux qu'elles me présentes. C'est là où potentiellement ça peut te bloquer. Tu peux être dans le mental parce que moi, personnellement, ça va être pour créer des offres et même encore maintenant, j'apprends à être comme tu m'as appris justement pour être dans le cœur, être dans qu'est-ce qui me fait vibrer et être avec moi-même parce que quand on est en mode « Oh ouais, ben en fait, là, j'ai besoin de faire 4 000 euros. Alors, tu sais quoi ? Je vais te créer un atelier. Ce sera 2 000 euros et j'ai des grosses attentes parce que du coup, j'ai envie de gagner cet argent parce que sinon, je vais le faire comment ? » Et bien, je pense que là, oui, ça devient plus lourd et on n'est plus dans le cœur en fait. On est vraiment dans le « Qu'est-ce que je vais faire pour gagner cet argent en fait ? » Exactement. Mais oui, c'est ça. Mais complètement. C'est vrai ce que tu dis. Et on ne parle pas dans cette intention même si quelque part, ce sera peut-être une finalité. Peut-être. Mais en tous les cas, je dirais qu'avant tout, ce n'est pas le leitmotiv. Tu vois ? Ça fait partie, bien sûr, que l'argent en a besoin. Bien sûr, ça fait partie de la vie. C'est une énergie. Évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Mais en tous les cas, ce n'est pas mon moteur. Ça me fait tellement du bien de t'entendre si tu l'avais. J'adore tellement quand tu es là. J'adore t'écouter parler. J'adore quand tu parles de la vie, de comment tu vois les choses, de comment tu appréhendes les choses. Ça me fait moi-même un bien fou de t'écouter. Merci, merci, merci Prudence. Merci. Et oui, tu sais, il faut prendre la vie. Pour moi, il faut prendre la vie avec recul. Il faut prendre la vie il faut arrêter de se prendre au sérieux. Déjà. D'ailleurs, quand j'étais ado, dans ma chambre, j'avais écrit, j'avais fait un espèce de papyrus et j'avais écrit ne prenez pas la vie au sérieux de toute façon, vous n'en sortiriez pas vivant. Ah oui. Mais c'est vrai, en fait, ça n'empêche pas que nous sommes des personnes sérieuses aussi, que l'on fait les choses avec sérieux. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux. C'est apprendre la relativité. C'est prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de souplesse. C'est se donner, pour moi, c'est ça, en fait, c'est se donner le droit de vivre. Et c'est plus, pour moi, c'est une philosophie de vie, en fait. Oui, c'est vrai. Mais oui. Et comme je le redis, ça n'empêche pas que, tu vois, moi, dans ma vie, j'ai rencontré aussi des soucis, j'ai eu, voilà, j'ai eu des chagrins. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait dix ans en procréation médicale assistée avec dix ans d'échec. Donc, c'était très lourd à vivre, très, très lourd. Il y a eu même des moments où vraiment, j'avais l'impression que j'allais perdre la tête tellement j'étais malheureuse, tu vois, de ne pas réussir à avoir d'enfant. Et avec le recul, maintenant, je me dis, mais, waouh, quelle expérience ! Mais qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? C'est extraordinaire ! Même si c'est une expérience que je ne souhaiterais à personne, bien évidemment, il faut être clair. Mais, aujourd'hui, tu vas me dire, tu n'as pas eu d'autre choix, si, parce que j'étais dans un tel, à un moment donné, quand j'étais en plein traitement, quand on est dans les traitements, c'est quand même assez difficile de se gérer. Et puis, un jour, j'ai décidé que, pour ma santé, j'ai ressenti mon corps et j'ai senti que ça suffisait, il fallait que j'arrête. Et un matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai deux choix. Soit, j'arrête ma vie là, ou soit, je décide de croquer la vie à pleines dents, j'ai un mari, avec qui je suis bien, même très bien. Donc, le choix, il n'a pas été compliqué à faire, si tu veux. Moi, j'ai choisi de croquer la vie. Alors, j'avais déjà ce tempérament avant de vivre tout ça, mais ça s'est encore accentué après. Parce que là, ça t'apprend vraiment les vraies valeurs, tu reviens, tu reviens aux vraies valeurs, tu reviens. Enfin, je n'ai pas le mot tellement c'est quelque chose de fort et de tellement basique, basique. Tu reviens aux bases de la vie. Oui, tu sais, depuis que, ça aussi, depuis que tu sais, on avait travaillé ensemble et que tu m'avais dit va dans la forêt, essaie de pas prendre ton téléphone, va juste marcher. Tu vois, là, c'était quand ? C'était il y a 2-3 jours, on a été faire du coup une sortie à vélo carrément avec ma maman et on est passés dans le bois et je regardais, tu vois, genre la forêt et qu'est-ce que je me sentais bien. Tu sais, j'avais cette sensation de qu'est-ce que c'est basique de juste être dans la forêt, de regarder les arbres, de voir les couleurs, de voir le soleil, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est l'essentiel en fait. Tu vois, je me suis dit c'est vraiment waouh, je me sens apaisée, je me sens bien quoi. Et oui, et il ne faut pas oublier une chose parce que bon, je suis là un petit peu en train de faire ma crameuse, tout va bien, je suis connectée, mais attention, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et là, je viens d'en faire l'expérience. C'est-à-dire que la semaine dernière, on est quand ? On est vendredi ? Oui, vendredi. Ça commençait en fin de semaine dernière, donc oui, il y a une semaine. Je sentais que mon mental, il commençait à cogiter, à cogiter, à cogiter. Alors que moi, j'étais vraiment, j'avais déjà pas mal lâché le mental, beaucoup lâché le mental. Et je sentais que le mental, en fait, il était là, en train de se débattre. Et je sentais qu'il était en train de lutter. C'était un petit peu la guerre entre le mental et le cœur et le mental, il faut les prendre dessus, il faut reprendre le pouvoir. Est-ce que tu veux dire que tu étais dans un rendez-vous ou c'était dans ta vie de tous les jours ? Non, dans ma vie de tous les jours. Oui, ok. Dans ma vie de tous les jours. Et je me disais, mince, mince, il y a un truc, il y a un truc qui est en train de se passer, ça veut dire que j'ai quelque chose à comprendre. Et de ce fait, à un moment donné, j'étais même en train de remettre en question ma façon de travailler. Je me dis, mais c'est pas possible, il doit me manquer quelque chose, etc., parce qu'au départ, je ne me rendais pas compte, je n'ai pas eu tout de suite conscience que c'était le mental qui voulait reprendre le pouvoir. Et puis, il y a quelque chose qui m'a parlé assez vite, c'est que j'ai ressenti, quand j'écoutais mon cœur, mon cœur me disait, va dans la nature. Moi, je me connais très bien. Et quand mon cœur, il commence à me demander d'aller dans la nature, je sais que c'est la lutte avec la haute, en fait. et effectivement, je me suis connectée à la nature tous les jours, tous les jours, j'y vais. Ce n'est pas une question de durée. Quand vous allez vous connecter à la nature, ce n'est pas la peine d'aller passer votre journée. Cinq minutes, deux minutes, ça suffit. Ou dans la nature, téléphone dans la nature, on lit dans la nature. Non, non. Non, c'est vraiment, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de qualité de moment. de présence en fait. Voilà, de qualité de présence, exactement. Et vous allez vous connecter à la nature, ça peut être deux minutes, cinq minutes, un quart d'heure, une heure, peu importe le temps dont vous disposez, mais cet instant, vous allez le vivre pleinement avec votre trip. Vous le vivez pleinement avec votre trip comme si, comme si c'était la toute première fois que vous y veniez. En fait, tu vois, je prends toujours l'exemple d'un enfant, un enfant qui rentre dans un magasin de jouets, il a les yeux comme ça, il a envie de tout regarder, il a envie de tout chercher, mais bon, on ne touche pas, mais il a envie de tout regarder, il a envie de tout découvrir. Comme quand on va dans un musée, on va aller voir une exposition, tu vois, on a les yeux, on a une soif de découvrir, on a une soif de regarder, et bien c'est la même chose en fait, c'est dans cette même énergie, c'est-à-dire qu'on a juste envie d'être là et d'accueillir. Il n'y a pas d'analyse à porter, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien à comprendre, il n'y a juste être là, simplement. Je regarde, j'accueille. Tu vois, c'est le matin, il y a un lever du soleil, je prends cet exemple parce que moi, là où je suis actuellement, je suis à la campagne actuellement, et on a une baie vitrée qui est orientée, on a le lever du soleil, mais mon Dieu, ce que c'est extraordinaire. Je prends mon petit déjeuner tous les jours face au lever du soleil, sur le massif des morts, il y a un ciel qui est dans les bleus avec du rosé, qui devient de plus en plus clair, mais juste ça, et c'est un moment magique extraordinaire, et c'est un moment qui permet de de se reconnecter à soi, de faire le vide, d'être juste là. C'est comme si le temps était en suspension. Oui. C'est ça être en fait. C'est autorisé à juste être dans l'accueil, dans le ressenti. On peut le vivre, on peut le vivre, je vais vous donner un autre exemple, vous pouvez le vivre aussi en écoutant de la musique. Tu mets ta chanson préférée, tu te poses, tu fermes les yeux et tu laisses vibrer les notes, tu laisses vibrer la voix en toi. Tu vis à 100% l'instant présent. Voilà, c'est ça, c'est... C'est... Ou pratiquer un art, mais peu importe, il n'y a pas de... Il faut écouter son ressenti. Il n'y a pas de règle. Moi, je suis contre dire, ouais, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, il y a 10 000 possibilités. Je dirais que la seule limite, c'est notre créativité. J'ai envie de te proposer quelque chose, Cathy. Tu me diras si pour toi, c'est OK. Il nous reste à peu près 9 minutes de live. Est-ce que tu te sentirais en accord avec le fait genre de faire un petit 2 minutes de présence à soi ? Oui, même plus parce que 2 minutes, ça fait peut-être un peu court. Ça t'embête si on fait plus ? Voilà, ben moi, il n'y a pas de souci. On peut faire 5 minutes si ça te va pour terminer le live de présence à soi et d'être avec soi-même. OK. Alors, par contre, ce que je te demande, c'est de gérer le temps parce que moi, quand je pars là, je vais passer une heure. On te dit, il est 52, et ben on va dire à 57, 58. Je te dis que, voilà. Les amis, du coup, tu me feras un coucou. Tu me feras un coucou comme ça. Je fais un coucou comme ça. OK, ça marche. OK ? OK. Bien. Alors, qui est-ce qu'il a ? Alors, vous allez, si vous êtes debout, je vous invite à vous asseoir. Vous allez vous asseoir de préférence sur un fauteuil, sur votre canapé, et si vous avez une chaise, et ben ça sera une chaise, tout simple. vous allez vous asseoir en calambien à l'appui des fesses, en calambien à l'appui de votre dos. Vous allez relâcher les bras, relâcher les épaules, ajuster le port de la tête à l'axe de la colonne vertébrale. Vous décroisez les jambes, vous posez les pieds bien à plat sur le sol, vous laissez passer un soupir. Et puis, si vous le voulez bien, vous allez fermer les yeux. Vous laissez les paupières se poser délicatement sur les globes oculaires. À présent, avec les yeux fermés, vous allez ressentir votre corps, la position de votre corps. est-ce que cette position est confortable ou pas ? Si elle est confortable, écoutez, c'est fantastique. Et si elle vous semble un peu inconfortable, réajustez votre position pour qu'elle ait l'appui des fesses, pour qu'elle ait l'appui de relâcher davantage les bras et les épaules, ajustez la tête. Puis, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Vous l'accueillez telle qu'elle se fait. Il n'y a pas de jugement à porter. Votre respiration se fait de façon et de façon naturelle. Vous êtes dans l'accueil. C'est comme celle en cet instant. vous allez vous placer dans une position de spectateur. Vous regardez votre corps en train de respirer librement. et vous avez Vous avez Il n'y a pas de jugement à porter. Comment votre corps respire-t-il ? Observez. Est-ce que c'est plutôt avec le ventre ? Plutôt avec le thorax ? Ou peut-être encore plus haut au niveau des clavitudes ? Est-ce que le rythme de votre respiration vous semble plutôt lent ? Plutôt rapide ? Ou plutôt un rythme habituel ? Quelle est l'amplitude de votre respiration ? Est-elle plutôt courte ? Enfin. Vous êtes là ici et maintenant simplement dans l'accueil de votre souffle. Alors que vous laissez votre corps respirer librement naturellement. Vous allez vous placer maintenant à l'écoute de votre corps. Est-ce qu'il vous envoie des signes ? Est-ce qu'il y a des sensations ? Peut-être une sensation dans un pied, dans une jambe, dans un bras, peu importe. C'est comme si vous vous laissiez guider par votre corps. Vous l'écoutez. Votre attention est attirée par une zone peut-être qui gratouille. Une zone peut-être qui est un peu tendue. Peut-être des gargouillis dans le ventre. Vous êtes là, simplement là, en train d'accueillir ce qui est. Et s'il n'y a pas de sensation, eh bien, ne cherchez pas à rentrer. Pardon. Vous êtes là, simplement, à l'écoute de votre corps, de votre respiration. Juste être là, vivre l'instant présent. être en pleine conscience de votre corps, de votre souffle. C'est un temps vraiment pour accueillir, percevoir, écouter, vivre ce qui est. vivre ce qui est. Tels que ça vous parvient. Peut-être, des pensées vous traversent l'esprit, eh bien, vous les accueillez. Et vous les laissez repartir telles qu'elles vous sont parvenues. Ne s'y arrête pas. Vous vous reconnectez à votre souffle ou vous reconnectez à votre corps, à ce qui est en vous. Cathy, viens, je vous invite à redynamiser votre respiration après. Vous inspirez un peu plus profondément et vous laissez passer l'expiration comme un soupir. Peut-être, avez-vous envie de bailler, de vous étirer, de soupirer, de bouger votre corps. Eh bien, laissez votre corps remettre, se remettre en mouvement s'il en a envie. Voilà. Donc ça, c'est le plan de vous faire vivre. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'adore. Mais, et Cathy, un gros, 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 gros merci d'avoir été là avec moi ce soir, d'avoir pris de ton temps. Merci pour cet exercice. Merci pour l'invitation, Prudence. J'ai adoré. Merci beaucoup. Et j'espère aussi que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis vos questions. Et puis, ma Cathy, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Merci Prudence. Très belle soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Même si vous écoutez en replay, merci d'écouter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end et prenez soin de vous, c'est important. Merci beaucoup. Merci, bidou. Bye bye. Bye bye, Prudence. Bye. Sous-titrage ST' 501